... Ce personnage nous est venu d'un autre personnage et d'une histoire à propos d'un autre personnage du film, à propos de Claudie c'est-à-dire le jeune garçon avec qui elle est mariée au début du film parce que nous avons rencontré il y a de ça 6 ans plus ou moins une jeune femme qui est éducatrice de rue alors on nous a raconté différentes choses et puis une histoire qui est arrivée à son frère qui était un junkie, qui était assez loin et qui a eu une proposition de mariage venant du milieu avec donc un peu comme exactement la même situation que dans notre film et elle savait, parce qu'il y avait déjà d'autres exemples que généralement on n'en revenait pas de ça quand on se mariait en tant que junkie avec quelqu'un qui avait un mariage négocié par le milieu le junkie disparaissait et elle a dit à son frère ne fait pas ça et son frère elle a écouté et nous on nous a dit ça et puis bon, ça a tourné un peu dans notre tête à un moment donné on a oublié ça et puis après avoir réalisé l'enfant au moment de la promotion quand on a voyagé pour présenter le film on a reparlé de cette histoire et puis voilà, c'est devenu notre scénario tu vas tirer la gueule encore longtemps si je t'avais dit que le russe refusait d'attendre, t'allais tout dire au camé je l'ai senti je t'ai aidé à tenir tu devrais me remercier au lieu de tirer la gueule je ne la trouve pas particulièrement silencieuse le silence porte sur une parole essentielle qu'elle devrait prononcer et le film est articulé autour de ça va-t-elle parler, elle qui a le pouvoir de sauver la vie de Claudie et si elle parle, qu'est-ce qu'elle fait après ? si elle ne parle pas comment elle vit avec ce meurtre c'est un peu ça qu'on a essayé nous de raconter parce que nous on pense que les ellipses que nous avons faites c'est comme ça, les ellipses que nous avons faites oui, c'est assez mais servent de carburant au film bon il y en a une très importante que je ne vais pas mentionner parce que je vais quand même laisser découvrir le film au spectateur et il nous a semblé que cette ellipse, entre autres allait servir de carburant pour toute la partie du film qui la suivait voilà, donc c'est l'ellipse principale et c'est vrai qu'il y en a d'autres mais voilà, on les a considérés comme des carburants pour notre histoire si Barman ou quelqu'un d'autre dirait que c'est vrai à partir du moment où on pense que les individus peuvent changer moi je ne trouve pas ça très pessimiste je veux dire que même par rapport à la réalité qu'on qualifie de noir ou je ne sais quoi nous sommes beaucoup plus optimistes parce que nous laissons chaque fois la chance à nos personnages et ce que nous racontons c'est le changement, les changements de nos personnages des gens qui bougent, qui changent et ça c'est quand même une version optimiste de l'être humain donc il l'assemblée inn c'est l'assemblée est l'assemblée c'est